Salut les filles ! Je reviens aujourd'hui pour la Peach Box comme vous l'avez vu dans le titre. C'est la dernière que je reçois vu que ma copine m'avait pris un abonnement de 3 mois. Donc j'ai hâte de la découvrir et désolée du coup j'ai les cheveux mouillés parce qu'en fait elle est arrivée pendant que j'étais en train de me laver et je ne pouvais pas attendre pour l'ouvrir donc voilà je le fais avec les cheveux mouillés. Désolée, on attaque tout de suite. Oh elle est trop mignonne ! Donc elle se présente comme ça. Donc on pouvait choisir la couleur en fait donc c'est en mode un peu pantone. Bah c'est pas un peu c'est complètement pantone. Donc voilà moi j'ai choisi rose il me semble qu'il y avait dans les couleurs pastel pareil bleu et jaune pastel un truc comme ça. Forcément j'ai choisi rose quartz c'était obligé. Donc là c'est du coup ils nous disent Happiness Therapy with Birchbox plus pantone universe. Donc c'est une boîte en métal qui est assez grande il y a du rose pareil sur les côtés et je me dis comme ça on pourra s'en servir franchement c'est cool. qui diversifie un petit peu les box plutôt qu'il y ait que la boîte en carton en rose. Comme j'ai connu dans Glossybox là je trouve ça sympa. Du coup c'est des formats différents et on peut les réutiliser donc c'est cool. Attaquons le but du sujet. Alors nous avons le petit nom. C'est pas le menu c'est une petite carte qui rappelle du coup la couleur de la boîte. Trouvez vos couleurs. Les couleurs ont chacune leur signification, elles servent de repère, elles réchauffent un lieu, elles accentuent un sentiment. Donc il y a trois questions à se poser pour définir ces couleurs idéales. Et en plus il y a rendez-vous sur le blog birchbox.fr les coulisses couleurs à portée pour en savoir plus et découvrir les couleurs faites pour vous. Donc je trouve que c'est assez cool. Dans le menu il est ici. Donc je ne le lis pas encore une fois. Vous vous ferez comme je vous ai fait du coup sur l'ancienne vidéo. En fait je vous mets des petits inserts après chaque découverte de produit en live pour voir en fait ce qu'il y a dit. Alors je prends le premier. C'est un shampoing cocon de la marque HIP pour cheveux secs et abîmés sans silicone. Qui se présente comme ça. Donc c'est un petit format. Mais qui est quand même pas mal en effet pour prendre en week-end. Je trouve que c'est cool. Donc voilà c'est un shampoing. Donc 90% d'ingrédients d'origine naturelle sans parabènes, silicone, nanoparticules, parfum de synthèse. C'est une odeur... Ouh là ! J'allais dire c'est une odeur de propre et ça sent les herbes. Ça sent les herbes mais c'est des genres d'odeurs que moi j'aime bien. Surtout pour l'été donc très très bien. Alors shampoing cocon HIP, c'est la marque française. Qui va apporter du naturel à vos cheveux. Pas de silicone, pas de tout à latte. Juste beaucoup d'ingrédients nourrissants. Actifin, l'huile de graines de Babassu. Babassu ? Babassu ? Je ne sais pas. Pleine d'acides gras insaturés et de l'extrait de gombos riches en antioxydants, vitamines et minéraux. Oh bon ça c'est cool. Donc voilà. Enfin c'est juste un shampoing mais français avec pas beaucoup de merdouille dedans. J'ai un produit de la marque Institut Arnaud. Pair avec camélia, une huile démaquillante précieuse. C'est un petit flacon comme ça. Si c'est une huile du coup démaquillante je pense qu'on peut en faire pas mal d'utilisation quand même. Je ne suis pas sûre de connaître la marque pour tout vous dire. Extranaturel, l'huile de camélia. Fontain, rouge à lèvres, mascara, cette huile, un brin magique vous débarrasse de tout votre make-up. Vous la rincez en un clin d'œil, elle vous laisse la peau nette et douce. Le plus son parfum fleurit. Ok. Après je prends un gommage doux visage de la marque La Rosée. Qui est super mignon quand vous verrez sur les close-up. Il y a des petits grains du coup dedans. Peau nette. Toujours sympa de tester un gommage. Ils sont tous fermés les produits. Et il me semble que je n'ai plus de gommage pour le visage. J'en ai pour le corps. En fait c'est un gel, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. C'est un gel transparent, vous avez des petits grains bleu et blanc à l'intérieur. Mais tout fin. Je m'en suis foutue absolument partout sur le bif, ça c'était sûr. Ça sent un peu les produits de la mer, je ne vais pas dire le contraire. Et quand on masse, ça devient un petit peu blanc. Un peu comme de la crème. Et c'est le genre de gommage que j'aime beaucoup de comment ça en gel. Quand on masse, ça fait crème. Donc c'est très onctueux pour la peau. Donc du coup, ce n'est pas agressif. Je regarderai après comment il est composé, mais ça, ça m'intéresse. Donc ouais, pour peau net, c'est tout ce qui est écrit sur le produit. A l'aloe vera, tout type de peau. Ah, je n'avais pas vu ça. Ça c'est cool, je kiffe l'aloe vera dans les produits cosmétiques. Pour les deux fondatrices de l'arrosé, la beauté c'est une peau hydratée et saine. Ce gommage aux billes de jojoba en est donc une étape indispensable. Il élimine les peaux mortes, purifie et lisse le grain de peau. On aime sa formulation sans parabènes, phénoxyéthanol ni huile minérale. Donc en gros, pour l'instant, on n'avait que des produits un peu simples, j'ai envie de dire. Ah, ça c'est cool ! C'est en fait un produit de la... Oh ! Je suis très excitée. C'est un produit de la marque Wish. J'avais eu déjà le gel douche à la grenade dans la box d'avant que j'ai complètement utilisée et que j'ai surkiffée au niveau de l'odeur. Et là du coup, c'est CC Body Cream. Donc une crème pour le corps au lait de noix de coco. Et c'est écrit Bronze Shimmer Shine. Donc est-ce que ça brille ? Ça, ça me parle. Ah non, ça brille pas. Alors au niveau de l'odeur, juste en sortant du tube, ça sent à noix de coco de ouf. Mais pas à noix de coco chimique. Ah si, ça brille ! C'est marrant parce que ça sort complètement blanc. Je pense que vous allez voir quand même les reflets. Et après, il y a du dory. Alors ça... Pour l'été, c'est ça si ça donne un... Oh, je kiffe ! Je ne sais pas si... Je vais vous mettre mes deux mains côte à côte pour que vous puissiez voir. Ça donne un léger petit truc brillant à la peau sans que ça soit trop. Moi qui suis blanche comme tous, ça ne fait pas non plus orange doré comme j'ai pu voir sur des huiles un peu pailletées. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais vraiment, c'est cool, ça hydrate et ça laisse vraiment un petit voile brillant. Mais il n'y a pas de paillettes, c'est juste un petit voile brillant doré. C'est le genre de produit que j'adore. Parce que sur une peau blanche, quand on veut avoir l'air un petit peu... Enfin, pas bronzé, mais un petit peu allé en été, c'est un peu difficile. Surtout que je n'ai pas envie de passer aux autobronzants. Je sens que sinon ça va être un puissant fond au niveau des pences. Tellement je suis blanche. Mais ouais, du coup, c'est vraiment sympa. Ça apporte juste en effet un petit côté brillant à la peau un peu satiné, voilà. Je pense que vous allez voir en fait sur la différence de ma main. Ça s'arrête là. Enfin, je suis fan du produit. En plus, je trouve qu'il sent juste trop bon. Oui, je suis fan. Dévoilez fièrement vos gambettes ou votre décolleté. Cette CC crème pour le corps hydrate la peau tout en y déposant un voile scintillant qui glisse les imperfections. Bon alors, lisse les imperfections, je pense que c'est juste le côté, vu que ça fait beaucoup de lumière et beaucoup de reflets, je pense qu'on ne les voit pas. Appliquez uniformément en masse en doucement, laissez sécher avant d'enfiler vos vêtements. Comme un lait, j'ai envie de dire, classique. Mais c'est vrai que je l'aime beaucoup ce petit produit. Et le dernier produit, c'est de la marque Sumita. C'est un eyeliner. Alors, normalement, je vais mesquinter les ongles en voulant l'ouvrir. Donc, j'ai bien fait de ne pas faire mes ongles avant la vidéo. C'est appel à toutes les marques de cosmétiques. Arrêtez. Alors, c'est cool parce qu'on sait que ça n'a pas été ouvert. Mais arrêtez de les faire aussi serrer parce que franchement, on en a marre de spinker les ongles. J'ai cru, mais non. J'ai cru. Vous savez, quand vous arrivez à avoir un petit bout, mais finalement, ça sert à te mettre quand même. Et du coup, vous ne l'avez pas du tout ouvert en fait. Vous avez l'espoir. C'est tout. Ah, ça y est. Donc, voilà, je vous le disais, il est comme ça. Attention, verdict. J'ai peur que ça fasse comme mon rouge à lèvres de la première box. Non, c'est bon. Donc, il est marron. Au final, je ne sais pas si je suis déçue ou rassurée qu'il soit marron. Et puis, il est bien pigmenté. Il est assez gras. Il s'estompe. Il s'estompe jauniment en plus. Ah, donc, très très bien. Parce que doré, ça aurait été cool pour l'été, mais à savoir que c'est du coup la boîte de mars. Ça aurait été un peu tôt pour faire le truc pour l'été. Mais je m'étais dit, vu qu'il y a le petit lait un peu pailleté doré, je m'étais dit pourquoi pas, ça aurait été avec. Mais au final, je ne suis pas plus mécontente parce que je vais pouvoir le porter plus souvent que le doré. Il faut dire ce qu'il y a. Et oui, ça a l'air d'être vraiment un bon petit truc en effet, parce qu'il sèche bien quand même. Mais il peut quand même se travailler. Donc, super content déjà de le tester. J'aime beaucoup les crayons marrons en plus. Ce crayon pour les yeux est l'oeuvre de Sumita Batra, maquilleuse spécialisée exclusivement dans la mise en valeur du regard. Enrichi en huile, il dépose à la lisière des cils une couleur intense qui dure toute la journée, voire toute la nuit. De plus, il glisse sur la propière avec précision. Donc, il nous montre deux idées d'utilisation en colle sur la muqueuse, en liner, en radicile supérieur. Donc, normalement, il est fait pour relativement bien tenir, d'après ce que j'ai compris, dans la muqueuse. Parce que moi, il n'y a rien qui tient dans la muqueuse, donc on verra bien. Voilà, c'est cool. Moi, je trouve qu'ils utilisaient l'espace qu'il y a eu derrière. Je ne sais pas s'ils le faisaient avant. Je trouve ça sympa. Ça fait un peu esprit magazine. On a autre chose à lire que juste le menu. Donc, moi, je trouve ça cool. Donc, pour résumer, je suis ravie déjà de la tête de la box. Mais ça, ce n'est pas une surprise vu qu'on avait choisi. Je la trouve vraiment trop mouille. Ça, c'est cool. Ça, c'est sûr. Pour les produits, comme vous avez pu le voir, relativement satisfaites. Il n'y a pas un truc qui fait genre je bam, 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 bam de ouf en termes de produits, maquillage ou soins par rapport à la semaine dernière ou le mois dernier. Du coup, je ne sais plus quel produit c'était, mais j'étais assez emballée, vraiment genre surexcitée. Après, par contre, pour le côté coloré pantone, pour le printemps, alors pour les packagings, peut-être. En effet, c'est vrai que c'est un peu coloré niveau packaging. Mais je ne vois pas trop le rapport avec pantone. Par rapport à la box d'avant avec le printemps, on voyait bien où il voulait en venir. Même avec celle un peu de la Saint-Valentin, je voyais un peu où il voulait en venir. Mais là, j'avoue, je ne vois pas trop le thème. Mais bon, ça ne me gêne pas plus que ça au final puisque je suis contente de découvrir toutes ces petites choses. Voilà, j'espère que cette découverte de petits produits de la Birchbox vous a plu. C'était la dernière. En tout cas, pour l'instant, je ne sais pas si je vais m'abonner à une box quelconque. Donc, c'est vrai que si je devais en prendre une, la Birchbox m'a assez satisfaite quand même. Sur trois mois, je la trouve assez sympa par rapport à la Glossy Box en tout cas. Et enfin, voilà. Donc, je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant. Je pense que je m'abonnerai du coup un jour puisque je la trouve vraiment sympa. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air et à vous abonner pour voir d'autres vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut !